Une fois que vous avez activé votre page eGoogle, vous pouvez la personnaliser un petit peu plus en y ajoutant de nouveaux gadgets. Pour ajouter un nouveau gadget à l'intérieur de cette page, il vous suffit de positionner le curseur de la souris sur cette petite icône « Ajouter gadget ». Un simple clic à cet endroit-ci et vous allez retrouver une nouvelle page. Cette page va vous permettre de sélectionner des gadgets qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez trier ces gadgets selon un certain nombre de critères qui sont affichés dans le volet de gauche. Tout d'abord, vous avez actuellement les plus populaires. Vous pouvez retrouver les plus récents, d'un simple clic ici, ou les plus utilisés, un simple clic à cet endroit-ci. Les plus populaires sont les mieux notés, les plus utilisés sont ceux qui sont davantage installés. Vous pouvez aussi trier par langue. Il suffit de cliquer ici sur « Français » pour avoir uniquement des gadgets en français. Vous avez en dessous différents types de catégories. A l'intérieur de cette catégorie, vous pouvez donc retrouver par exemple uniquement les outils de bureau. Je clique à cet endroit-ci pour avoir un aperçu des différents gadgets de type outils de bureau. Je retrouve d'ailleurs ici « Google Agenda ». J'aimerais utiliser un agenda. Mais je peux aussi effectuer une recherche. Par exemple, pour comparer les différents agendas, je vais rentrer ici « Agenda ». Et j'appuie sur la touche « Entrée ». Je vais donc avoir ici différents résultats pour des agendas. Ici, à chaque fois que vous le voyez, vous avez le titre du gadget qui apparaît de couleur bleue. Vous avez ensuite l'auteur qui apparaît juste en dessous et le nombre d'utilisateurs qui ont utilisé cet agenda. Vous avez ensuite, juste en dessous, la notation moyenne de votre gadget avec le nombre d'avis. Enfin, vous avez une petite description et vous avez ici l'adresse. Je souhaite maintenant ajouter ce gadget-ci. Il me suffit de cliquer sur « Ajouter ! » et donc immédiatement, vous le voyez, on vous indique qu'il a été ajouté. Pour retrouver maintenant la page de eGoogle, je vais effectuer un clic droit sur la page précédente et je clique ici sur eGoogle pour retrouver ma première page. J'ai donc maintenant, vous le voyez, un nouveau gadget qui est apparu en haut à gauche. Il s'agit bien de mon agenda de Google. Je peux utiliser cet agenda simplement. Donc, vous le voyez, en cliquant sur les différents jours, j'aurai le détail des événements ici, juste en dessous. Je peux aussi naviguer d'un mois à l'autre en cliquant sur le bouton « Suivant » et le bouton « Précédent ». En déplaçant la molette de la souris, vous le voyez, je peux voir la suite de cette page et je peux aussi naviguer à l'intérieur des détails des événements. Et vous le voyez, j'ai les différents jours qui apparaissent, lundi 28 mai, vendredi 1er juin, etc. Je peux continuer comme ceci pour avoir le détail de mes événements. Si je souhaite retrouver « Aujourd'hui », il me suffit de cliquer en bas à gauche sur le lien « Aujourd'hui ». Je suis automatiquement ramené donc au jour d'aujourd'hui. Il s'agit du 11 mai. Vous pouvez utiliser ce gadget, par exemple, pour ajouter directement des événements. Cliquez simplement tout en bas sur le lien « Ajouter ». Vous avez un nouvel onglet qui apparaît à partir duquel vous pouvez ajouter de nouveaux événements. Je vais fermer cet onglet pour retourner à Google. Vous avez aussi, selon les gadgets, des options qui sont disponibles. En cliquant sur les options à cet endroit-ci, vous pouvez, par exemple, afficher différents éléments. Ici, j'ai le mini-agenda qui est affiché, mais il me suffit de le décocher pour ne plus l'afficher. En cliquant à nouveau sur « Options », je peux, par exemple, consulter très rapidement Google Agenda d'un simple clic à cet endroit-ci. Et j'ai accès, vous le voyez, à mon agenda. Vous savez donc maintenant comment installer de nouveaux gadgets et comment les paramétrer avec eGoogle. Merci. 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 Merci.